C'est un garçon libre et un Frédéric Diffantal fier de son fils. Chaque soir sur TF1, Frédéric Diffantal est à l'écran dans la série Si tôt commence. L'acteur qui s'est fait connaître dans la saga Taxi, s'est confié auprès de Télestars. Le lundi 27 février 2023, sur un tout autre sujet, son fils est né Gabriel. Un père on ne peut plus fier. Le lundi 27 février 2023, Frédéric Diffantal s'est livré auprès du magazine Télestars. L'acteur de 54 ans, s'est d'abord exprimé sur son rôle dans la série diffusée sur TF1. Ici tôt commence. Il y a une grosse évolution. La confrontation avec Emmanuel Tessier, Benjamin Baroche, prendra une nouvelle tournure. « On ira de révélation en révélation. On n'a pas le temps de se reposer », explique le natif de Samandé. Lui, qui il y a quelques mois, s'était exprimé sur la mise en retrait de son personnage. Ainsi que celui de Suleiman. On va les voir bientôt partir. On ne les verra pas à l'écran mais Antoine et Suleiman vont s'absenter quelque temps. C'est aussi une façon de faire le point. Antoine va prendre le large, dès qu'il y a un problème quelque part. Le bureau du proviseur, c'est le bureau des plaintes. Antoine absorbe beaucoup. « À un moment, il a une overdose de tout ça et il n'arrive plus à bien faire son travail », confiait-il. Une nouvelle qui devrait donc ravir les fans inconditionnels du programme télévisé. Mais ce n'est pas tout, ces dernières semaines, Frédéric Diffental est sur tous les fronts. En effet, le 6 mars 2023, l'acteur et producteur sera à l'affiche de Neige sur France 2. Un tout nouveau thriller. En dehors des plateaux de tournage, celui qui a notamment débuté sa carrière dans la série « Le juge est une femme » sur TF1. Elle est le père de deux enfants. De sa relation avec Gwendoline Hamon, qui l'a épousée en 2004 avant de se séparer en 2013. Elle est Gabriel, âgée aujourd'hui de 18 ans. Un fils qui semble le rendre particulièrement fier, comme il l'a confié lors de la suite de son interview dans les colonnes de Télestars, « C'est un enfant de la balle comme on dit. C'est un garçon libre. Comme tous ceux de sa génération, il a beaucoup de capacités. Il a grandi avec les images, c'est un autodidacte. Pour l'instant, il poursuit ses études tout en décrochant quelques rôles. Je suis très fière de lui, et je suis heureux de le voir s'épanouir ainsi. Ce dernier est en effet apparu dans la série Cassandre sur France 3, dans laquelle sa mère tient un des rôles principaux. Un jeune homme qui semble donc être sur les traces de ses parents. Sous-titrage Société Radio-Canada